Quelques jours après le confinement, l'EHPAD de Marc Holsheim a reçu des attentions de la part de l'école d'Elzenheim. J'avais envie de mobiliser un peu ma classe dans un projet solidaire. Seulement, je ne savais pas trop comment. Donc en discutant avec les copines, une amie Sandrine m'a envoyé une copie d'écran d'une annonce de l'EHPAD de Colmar. Qui recherchait des gens pour envoyer des dessins, des lettres, pour guérir un peu le quotidien des résidents. Donc je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place facilement avec ma classe. La maîtresse parle de son projet aux parents qui la suivent aussitôt dans sa démarche. Elle décide aussi de s'inspirer du livre « Chère mamie » et de Virginie Grimaldi pour écrire des lettres pleines d'humour aux résidents. Et ses élèves ne sont pas en reste. J'ai des élèves qui envoient des petites vidéos avec la blague du jour. J'ai une élève qui a inventé une chanson sur le coronavirus. Des dessins, des danses, enfin voilà. Comme Ernestine et Gaspard avec la blague du jour. Coucou les papis, coucou les mamies, c'est de nouveau moi, la soeur de Gaspard. Aujourd'hui, je vais vous raconter la petite devinette. Alors, quelles sont les lettres qui n'arrêtent jamais de bouger ? Suspense, je vous laisse réfléchir. Vous avez trouvé ? Super ! Et si les autres ne l'ont pas trouvé, ce n'est pas grave. Je vais vous le lire. Le A, le J et le T pour agiter. La petite devinette est terminée et j'espère à bientôt. Bisous, bisous ! Bonjour les papis, bonjour les mamies, j'espère que ça va. J'espère que vous avez aussi aimé ma lettre de la dernière fois. Je vais vous raconter la blague du jour. Qu'est-ce qui pleure quand on lui tourne la tête ? Le robinet. J'espère que ça vous a plu. A une prochaine fois, portez-vous bien. Des restaurateurs de Markholzheim ont aussi décidé de remercier les soignants en cuisinant des bons petits plats comme Sylvie et Raphaël. Durant cette période d'incertitude et de confinement, il nous paraissait important d'être solidaires à notre manière. C'est pourquoi nous avons organisé à ce jour, à deux reprises, la distribution gracieuse de repas à l'ensemble du personnel de l'EHPAD de notre ville de Markholzheim. Tous ensemble, tous solidaires, prenez bien soin de vous. D'autre part, l'EHPAD a fait appel à la population pour récupérer des draps en coton afin de confectionner des surblouses. Aurélie est l'une des couturières qui en confectionne. Ma cousine est infirmière à l'EHPAD de Markholzheim. Elle nous a envoyé il y a quelques jours sur WhatsApp un message d'appel, comme quoi ils allaient être en rupture de surblouse. Donc ma mère et moi-même, nous nous sommes proposés de coudre. Donc on a reçu des dons de draps qu'on coud au fur et à mesure. Ma mère doit en coudre deux ou trois par jour. Moi, depuis trois jours, j'en ai cousu quatre, sachant que j'ai un petit enfant de deux ans et demi à la maison. Donc je jongle entre ces activités. Et dès que j'ai un petit moment pour moi, je me mets à coudre pour l'EHPAD. Donc on les soutient, on se serre les coudes et on va y arriver petit à petit, sachant que les élastiques commencent à manquer tout doucement. Mais bon, on y croit et on va leur fournir au fur et à mesure les blouses, sachant qu'on n'est pas seuls, qu'il y a de nombreuses couturières aussi, qui doivent encore produire plus et mieux. Mais ensemble, on va y arriver. Des initiatives qui vont droit au cœur des résidents et des soignants. Nous voulons profiter de ce moment pour remercier l'ensemble des personnes qui ont pu faire des dons à notre structure. Donc je voulais remercier l'ensemble des restaurateurs de Markholzheim et la boulangerie de Sundouz, qui a offert gracieusement des denrées alimentaires qui ont été destinées à l'ensemble du personnel. Nous avons également eu des dons de matériel, des masques. Nous avons eu du gel hydroalcoolique, des combinaisons intégrales, ainsi que du matériel de couture, tissu, fil, élastique, afin que nos couturières puissent nous confectionner des surblouses dans le but de protéger le personnel. Je voulais également remercier une association qui a fait un don pécunier à l'ensemble de l'établissement, ainsi qu'une grande enseigne qui nous a fait acheminer 10 tablettes. Et également une enseigne qui nous a offert des fleurs, afin qu'on puisse distribuer, lors des anniversaires de nos résidents, un petit cadeau. Voilà. Alors, en ce qui concerne le lien social, comme vous le savez, nos résidents, eux, sont confinés déjà depuis le 6 mars. C'est très long, c'est compliqué. On fait tout pour qu'ils continuent à garder le lien. Donc, on a mis en place Skype. On met régulièrement des photos sur notre site Facebook. Et ensuite, on reçoit beaucoup de mails avec des photos. La poste fonctionne très bien à l'intérieur. Ça nous permet de passer un petit peu de temps avec eux. C'est un peu de chaleur humaine et ça ne peut absolument pas faire de mal en ce moment. Ensuite, on a reçu beaucoup de courriers. Il y a des maîtresses qui ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour que les enfants fassent de très beaux dessins. Voilà. On a une famille qui a fait des cartes. Tous les résidents en ont eu une. Donc, on a pu aller chez tout le monde, leur faire un petit coucou. Ça a été très bien apprécié. En ce moment, il y a un petit concours sur notre site Facebook pour des cartes de Pâques. Alors, pensez à eux. Envoyez-leur des cartes, des dessins. Tout sera bon à prendre. Tous les résidents de l'EHPAD ont hâte de revoir leurs proches en chair et en os. C'est pourquoi il est encore essentiel de rester chez soi le temps du confinement. Merci. 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 Sous-titrage FR ?